Seigneur, sur la terre des vivants, espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. J'en suis sûre, je ne vais pas en guéder du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi lui et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec nous. Père, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Père, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Silence, sors de cet homme. Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis des froids et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole ? » Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impus et ils sortent. et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Veuillez-vous. Applaudissements La parole de Dieu Nous avons la parole, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, récemment, un d'entre vous m'a approché et m'a dit, « Mon père, est-ce que tu as entendu l'homme de Dieu qui avait prédit le décès et le bédé? » Il n'a pas né encore. Il dit que ça va chauffer. Et puis, sur les quatre francs, où nous sommes tous, pratiquement, certains parmi nous envoient ce message. « Bon, à celui qui m'a approché, je lui ai dit, il a parlé, il faut écouter. Est-ce que c'est qu'il a dit là ? » La parole de Dieu n'en parle pas. Il a pensé à jeter sa mère. Voyez-vous, depuis près dix dizaines de jours, la parole de Dieu nous invite à la vigilance. Aujourd'hui, encore la première lecture, revient et suivi ce fait. Mais la parole de Dieu, elle-même, elle nous parle et puis on fait nos souris. Et puis on attend que d'autres personnes nous parlent pour prendre nos souris. Ça pose problème. Quel est notre attachement à la parole de Dieu ? Et aujourd'hui, en parlant aux Thessaloniciens, Saint Paul s'adresse à chacun de nous. Au sujet de l'avenir du Seigneur, voilà ce qui se fait. Le Seigneur a reconnu que vous sombriez, mais soyez vigilants et sombres. Nous, on dit simplement qu'un pauvre chrétien, nous avons besoin, chaque jour, dans ce que nous faisons, d'éviter le mal et le péché, de chercher à mettre l'amour au cœur de ce que nous faisons. Si nous habitons ainsi, aucune prophétie ne nous effrère. Aucune prédiction ne nous fera peur. Parce que nous savons que notre vie est dans les mains de qui ? De qui ? De qui ? Est-ce que nous sommes sur les âmes ? Est-ce que nous sommes sur les âmes ? Si nous sommes sur les âmes, nous soyons sérieux et vivants en tenant compte de la parole de Dieu. Elle prendra soin de nous. de la parole de Dieu. Oh, wow. Oui.